Donc, aujourd'hui... Re-bonjour. Ah, tu te dis bonjour, toi ? Moi, j'ai dit bonjour. Elle est bien élevée, cette scie, hein. Parce que toi, tu ne dis pas bonjour, toi ? Non, jamais. Buenos dias. Guten Tag. Allô ! Salut, tout le monde. Bon, allez, soyez un peu sérieux. On est sérieuses, minces, on parle d'argent. Ah, ça, c'est sérieux, ça. Alors, c'est la dernière vidéo de mise en place de votre budget mensuel. Là, c'est vraiment le dernier pour aller au bout des choses. C'est-à-dire les produits de consommation, les produits consommables, comme on dit. On commence, s'il te plaît ? Pas vraiment. J'allais commencer par le gaz. Ah non, ça ne mange pas. Mais c'est important si on veut faire la cuisine. Oui. Sinon, s'il n'y a pas de gaz, on ne peut pas faire la cuisine. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le gaz propane ? Donc, toujours gaz propane. Propane, voilà. Bien. Alors, premièrement, j'ai constaté qu'en France, c'est beaucoup plus cher qu'ailleurs. En France, nous sommes actuellement à environ 35 euros la bouteille de propane. Oui. Et, je répète une fois, il vaut mieux prendre du propane et pas du butane. C'est une question de température. Nos installations sont à l'extérieur, la plupart du temps. Oui, oui, on ne sait jamais. Pas très bien protégées, isolées, ni le froid, ni le chaud. Non, la foute. Donc, propane. Parce que butane, ça gélifie beaucoup plus rapide que le propane. Voilà. Donc, ça c'est dit. Nous sommes actuellement à environ 35 euros la bouteille de propane en France. Oui. Voilà. La dernière fois que j'ai payé, j'ai payé 34,50 euros. Moi, je trouve ça très cher. En Autriche, c'est moins cher. En Allemagne, c'est moins cher. En Italie, je paye 25 euros pour la bouteille. Mais attention, ce n'est pas le même branchement. Il faut changer le lire. Oui, voilà. Il faut avoir des adaptateurs. Voilà. La solution, on en avait déjà parlé, c'est le GPL. Alors, attends, excuse-moi, Christa. Oui. Avant de parler du GPL, j'aimerais préciser une chose. Parce que tout le monde nous dit oui, deux femmes, patati, patata. Oui, la bouteille de gaz propane est très lourde. Oui. La bouteille de taille classique, on va dire. Oui, 13 kilos. Par contre, si vous avez peur que ce soit trop lourd, pour une raison X ou Y, peu importe la raison, il existe aussi en petit format. Oui. Libre à vous de prendre un petit format. C'est beaucoup plus léger. Par contre, après, ça implique que vous changez plus souvent la bouteille. C'est tout. Et c'est la seule différence. Voilà. Et il faut changer aussi, bien évidemment, si vous prenez les petites bouteilles, là, les bleues ou turquoises. Oui, voilà. Voilà, pour ne pas dire les noms. Non. Ils n'ont pas les mêmes branchements que pour la maison. Donc… C'est un autre truc, donc il faut modifier, il faut adapter les branchements. Mais en tout cas, il n'y a aucun problème à prendre les petites, parce que ça, vous l'avez posé comme question. Oui, un peu. Vous ne voulez pas vous embêter avec le poids de la bouteille de gaz classique propane, ben prenez une petite. C'est tout à fait compréhensible. Vous adaptez, voilà, vous adaptez, c'est tout. Par contre, vous n'entassez pas deux petites bouteilles l'une sur l'autre, attention. Surtout pas. Oui, voilà, on ne sait jamais. Je préfère prévenir. Oui. Oui, oui, voilà. Surtout pas. Ça, c'est… Non. Voilà. Donc, GPL. Donc, GPL. Nous avons trouvé la solution GPL. Oui. Ça, ça me plaît beaucoup. On a fait… Moi aussi. On a déjà fait une vidéo là-dessus. Oui. Tu mets le lien tout à l'heure. Je crois qu'elle vieillit. Deux… Quoi ? Deux vidéos. Une où tu m'apprends, où là, je ne sais vraiment pas le faire et tu m'apprends. C'est toi qui sais et je regarde. Et la deuxième, c'est moi qui fais… Ah oui, avec le jeune homme. Voilà. Non, c'était la bouteille de propane qu'il a portée pour moi. Ça aussi, c'est une solution. Vous mettez dans votre soute un jeune homme musclé, baraqué. Voilà. Ça se nourrit facilement. Donc, c'est bon. Ça peut aussi se servir pour autre chose. Pas uniquement pour porter les bouteilles. Mettre les cales. Oui. Pousser le camping-car. Ça ne peut pas. Ça ne peut plus faire le chien de garde. En tout cas, pour venir sérieuse, je vous mets les liens des deux vidéos dans le descriptif. Donc, descendez dans le descriptif. Si vous voulez voir ou revoir les vidéos sur le GPL, c'est quand même très important. Voilà. Donc, le réservoir GPL, c'est beaucoup moins cher. Vous faites le plein à la station-service avec le pistolet comme pour les voitures. Oui. Vous verrez dans la vidéo. Voilà. Il y a dans certains pays où ce n'est pas vraiment autorisé. Il y a certains pays qui refusent. Il y a certains pays qui acceptent sous certaines conditions. Oui. Alors, je ne veux pas dire là, c'est interdit, là, c'est autorisé. C'est ce que je sais, que c'est en France, jusqu'à maintenant, on m'a posé la question qu'une seule fois. Enfin, finalement, je ne m'a pas accepté. On m'a refusé catégoriquement une seule fois que je remplisse mon réservoir de GPL. Non, c'est interdit, c'est interdit. Point final. Et sinon, je n'ai jamais eu de problème. En Italie, c'est strictement interdit. Non, c'est plus compliqué en Italie. C'est beaucoup plus compliqué. Par contre, en France, je reviens sur la France, c'est hyper pratique, par contre. C'est quand même exceptionnel qu'on ait un souci. Mais en France, on a le site où il y a toutes les stations GPL, etc. C'est facile. Des fois, c'est un peu compliqué d'accès, comme vous verrez dans une des vidéos, dans la deuxième vidéo. C'est un peu serré. Voilà. Donc, je prends ma bouteille, c'est léger, et puis voilà. Mais nous, c'est pour ça qu'avec les difficultés que tu mentionnes, nous, on a les deux. On a les deux. Comme ça, on est tranquille. On a les deux, on est tranquille. Donc, nous avons toutes les deux, chacune, le réservoir GPL. Et nous avons gardé aussi une bouteille propane, de réserve. Voilà. Quoi d'autre ? À budgéter, attention. La bouteille de GPL en France, à remplir, ça fait maximum 17 euros. Oui, pas plus que ça. Voilà. Après, si on va ailleurs, dans d'autres pays, le prix peut changer comme d'habitude. Ça, c'est comme d'habitude, partout. En Italie, c'est un peu moins cher. Le prix que j'ai vu ici, en Autriche, c'est un peu plus cher aussi. Oui, là, c'était pas mal. Presque un euro, quand même. Voilà. Oui, j'ai vu presque un euro. En Allemagne, il y a toute autre chose. En Allemagne, vous pouvez faire remplir carrément votre bouteille de propane. Ça devient moins cher aussi. La grosse bouteille en acier. Oui, oui. La grosse bouteille en acier que l'on a de façon classique. Voilà. Il y a, c'est un mot hyper long, ça s'appelle « gasflaschenfüllstation». Vous avez compris pourquoi ce n'est pas facile à prendre l'Allemagne. « Gasflaschenfüllstation», ça veut dire que ce sont des stations pour remplir les bouteilles de propane. Par contre, là, attention, ce n'est pas vous qui le faites, c'est le pompiste. Parce que c'est à part. Tant mieux. C'est à part. Ça n'a rien à voir avec une station GPL ou une station service pistolet de gaz. Ça n'a strictement rien à voir. C'est vraiment complètement à part. Et souvent, ce n'est même pas une station. Une station service, c'est complètement à part. Ça me va de me faire servir. Voilà. Voilà. Et là, c'est à peu près le même prix que le GPL. Oui. Pour rappel, le réservoir GPL et les adaptateurs de partout sont également dans le descriptif dans notre matériel camping-car, tout simplement. C'est un lien Amazon. On vous l'a toujours dit depuis le début. Voilà. Mais il y a tout. C'est un investissement au début. Mettez-le dans votre budget. Mais voilà, c'est très, très vite amorti. Vraiment. Si vous restez en France, c'est encore plus amorti. Parce que là, c'est terminé. Ça va tout de suite. Vous ne faites que du GPL. Vous n'utilisez même plus la bonbonne de propane. Donc, budget, gaz, à réfléchir. Pour une personne seule, on va... Alors après, ça dépend du nombre de douches que vous prenez. Ça dépend de tout ceci. Ça dépend de la saison aussi. Pour ma part, je prends une douche par jour. Je passe une bouteille de gaz toutes les trois semaines. Oui. En gros, c'est ça. En été. En été. En été. En hiver, c'est beaucoup plus. Il n'y a pas de chauffage. Il n'y a pas de chauffage. Il n'y a que l'eau chaude. Pour le brasse, le frigo. Voilà. C'est tout. Voilà. Donc, à budgéter correctement ça aussi. Parce que c'est un consommable qui consomme, qui passe vite, vite, vite aussi. Donc, si vous partez en vacances, normalement, pour 15 jours, normalement, une bouteille, ça devrait suffire. Ça dépend le nombre. Ça dépend du nombre de personnes. Mais si vous avez une installation pour deux bouteilles, théoriquement, avec deux bouteilles, vous avez largement assez pour deux ou trois semaines de vacances. En été. Attention, en été. Par contre, là, j'étais en Toscane, là, pendant l'hiver. Il a fait très froid par moment. Il a fait très froid. Il a fait, moi, je ne sais pas combien de dégrés. Mais j'ai passé trois bouteilles en 15 jours. Ben oui, voilà. Le chauffage, je pense, va plus. À vous de voir. Après, si vous êtes en camping, etc., que vous êtes branché électrique, que vous avez le chauffage électrique, bon, ben voilà. Là, c'est hors sujet. Il y a l'égliseur, voilà. Mais on parlera des coûts électriques tout à l'heure. Oui, 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 tout à l'heure. Donc, le gaz, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. On a fait le tour. Ouais. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ? Mais l'électricité. Eh bien, l'électricité. On en utilise quand même beaucoup. On en utilise beaucoup. Qu'est-ce qu'on a en électricité ? On a tout l'éclairage. Oui, puis… On a la pompe à eau. Oui. Il faut poser des questions. Si, si. Si, si, mais c'est bien, c'est bien. Non, mais tu as raison. Il faut aussi faire la différence entre l'électricité qui est utilisée dans la cellule. Oui. Et de la cabine. C'est différent. C'est ce que j'allais te dire. Attention à ça, parce que c'est vrai que là, on a rencontré un couple. Ça cafouillait un peu. Ce n'était pas clair. Il mélangeait un peu. Donc, tu veux bien repréciser, s'il te plaît ? Alors, normalement, installation de base, vous avez le moteur avec la batterie moteur qui est complètement indépendante. La batterie moteur, vous savez bien. On a besoin de vous faire un cours de mécanique. On a besoin pour démarrer le moteur. S'il n'y a pas de batterie, le moteur ne démarre pas. Ça allume, ça alimente tout ce qui est dans la cabine. C'est-à-dire les rétroélectriques, la lumière, donc les feux et tout ça. Tout ce qui concerne la conduite. Tout ce qui concerne la conduite. Il y a aussi le poste radio et tout ça. Oui, la conduite. Pour moi, c'est conduite aussi. Voilà, et le plafonnier, le plafonnier qui est dans la cabine, il est allé monter aussi par la batterie moteur. D'accord. Tout le reste, c'est batterie cellule. Et là, normalement, on a l'équipement de base. Une autre cellule. Une autre batterie, pardon. C'est un autre type de batterie. Voilà. Attention, précision. De préférence, c'est un autre type de batterie. C'est-à-dire, on met une batterie au gel, on met une batterie à des charges lents. On a plusieurs types de batterie. Après, c'est aussi une question de budget, une question d'utilisation. Parce que les batteries, ça coûte très cher. Un gel ou un lithium, voilà. Et il y a même des gens qui ont deux batteries pour la cellule habitable. Oui, oui, pour la cellule. Parce que, qu'est-ce qu'il y a ? On a l'éclairage, on a la pompe à eau. On a la chasse d'eau. La chasse d'eau, ouais. Ensuite, si vous avez… Après, les appareils électriques. Si vous avez, voilà, si vous avez un convertisseur, vous avez donc tous les appareils électriques que vous branchez sur votre convertisseur. Ça, je prenais bien. Ouais. Ouais. Elle a eu assez de problèmes avec ça. Alors, j'ai appelé le con vert, le con rouge. Voilà. Donc… Ça alimente tout ça. Ah oui, il y a la télé aussi, pour ceux qui ont la télé. Ah oui, pardon, on oublie la télé, pardon. On n'y pense jamais parce qu'on ne m'apprend pas. On n'a pas de télé, alors on oublie. On oublie. Ben, vous, vous avez certainement une télé, je sais. Donc, il y a la télé. Voilà. La télé aussi. Voilà. Ça, c'est important. Quoi d'autre ? Je fais le tout. Et puis après, de toute façon, en ayant un convertisseur, vous avez du 220 volts. Ouais. Donc, ce sont les batteries de l'habitacle, de la cellule. J'y suis sourd parce que, d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de gens qui vont alimenter. Je ne sais pas, ça peut être les robots pour faire la cuisine. Ça peut être, par exemple, pour moi, l'ordinateur. Pour recharger l'ordinateur portable. La machine à café, la machine à laver, etc., etc. La machine à coudre. Voilà. Donc, quand même, c'est important. Et ces batteries sont soit en autogestion par le panneau solaire. Voilà. Elles sont rechargées ou par le panneau solaire. Oui. Et un relais. Voilà. Le relais. Qui coupe quand la batterie est chargée. C'est-à-dire, il arrête de charger quand la batterie est pleine. Ou, deuxième solution, elle se recharge quand vous roulez. D'accord ? Avec le moteur. Et, troisième solution, elle se recharge quand vous êtes branché à 220 avec votre câble, avec le câble électrique, ou sur un camping, sur un air de camping-gare. Peu importe. Branché. Branché. Je suis quelqu'un. Dès que vous êtes branché sur le secteur 220 ou 230. Même dans les trous de nez d'une vache ? Merde, ça ne marche pas. Bon, tant pis. La vache produit bien un truc qui fait la... Si, la vache produit des choses qu'on peut transformer en énergie. Mais oui, c'est beau ça. C'est beau ça. Mais ça ne marche pas direct comme ça. C'est pas... Bon, allez, j'arrête mes bêtises. C'est ce qui sort par derrière de la vache. Donc, l'électricité, quand même. Voilà. Il y a plusieurs possibilités. Par exemple, nous... Moi, je parle pour nous, mais bon, je vois bien. On est en autogestion. On ne dépense pas un centime en électricité. On est parti depuis le début, mais on n'était pas branché une seule fois. Non, jamais. Jamais, jamais. Et pourtant, j'ai le petit. J'ai l'IMAC, carrément. Alors, lui, il pompe. Machine à coudre. Ma machine à coudre. Qu'est-ce que j'ai, moi ? Ton ordinateur portable. J'ai l'ordinateur portable. J'ai la machine à la riz. J'ai la machine à coudre. J'ai mon aspirateur. Oui, c'est mon aspirateur qui est toujours en charge. J'adore. Oui, voilà. Mais qui est toujours chargé, qui fonctionne super bien. Foxy est un CELTEL, un musée sur roulettes. Elle doit être propre. Ah, oui. Foxy est propre. Mais l'électricité... Voilà, en autogestion, c'est ça. Sinon, après, vous pouvez prévoir un petit budget. Si vous allez en camping, si vous allez recharger en borne, ou vous vous branchez à une borne sur une aire de camping-car, peu importe, mais très honnêtement, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Alors là, c'est comme pour les prix des campings, ou des aires de camping-car, c'est très, très, très varié. C'est très varié. Alors, j'ai déjà payé 3 euros pour 3 heures, et j'ai déjà payé 2 euros pour 24 heures. Alors, vous voyez, il y a certaines aires de camping-car où vous payez un forfait pour 24 heures, vous avez tout compris, peu importe la consommation. Et il y en a d'autres, vous y allez toutes les heures rajouter des pièces. Attention, n'oubliez pas d'avoir des pièces derrière les 2 euros. Des fois, il y a... C'est pour ça... C'est vraiment très, très, très varié. Moi, je trouve que ça vaut plus le coup d'investir dans au moins une bonne batterie, au minimum gel, et un convertisseur en fonction de ce que vous avez besoin. Voilà, ce que vous avez besoin. Moi, j'ai un 600 à cause de l'ordinateur. 600 watts. Moi, j'ai un 300 watts. Mais attention, prenez des purs sinus. Oui. Purs sinus. C'est un peu plus cher, mais ça protège vos appareils. Ça protège vos appareils. Ça, c'est important aussi. Ça veut dire, ça envoie un courant bien comme il faut, équilibré, surtout pour l'ordinateur. Oui, oui. Surtout pour l'ordinateur. Parce que les ordinateurs, vous le savez, ils adorent et ils détestent. Oui, oui. Quand ça fait ça. Voilà, mais moi aussi, je déteste ça. Mais bon, en tout cas, très honnêtement, si vous achetez un camping-car qui a déjà un panneau solaire photovoltaïque, bon, moi, je parle de celui-là parce que c'est celui que je connais, c'est celui que j'ai, c'est bien parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un super soleil, par exemple, comme aujourd'hui, pour que ça se recharge. Oui. Et puis, de toute façon, en roulant, etc., c'est pas mal, ça se recharge aussi. Ça va très vite après. Donc, oui, ça peut faire partie du budget qu'on avait vu en fixe pour les installations importantes. Oui. Voilà. Mais en consommable, l'électricité n'est pas, pour moi, mon sens, un gros budget. C'est pas le budget le plus important. Non. Le plus important, c'est ça reste, c'est le gazole. Exactement. C'est toujours le plus beau. Encore en Autriche, c'est pas trop cher. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors, on a l'eau. 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 L'eau, c'est pareil. Ça, on en a besoin de beaucoup d'eau. C'est hyper varié. Alors, moi, tout de suite, je sais, des fois, je dis des choses, je dis ce que je pense, voilà. Je ne trouve pas correcte, je ne trouve pas respectueux ni civique d'aller récupérer de l'eau dans les cimetières. Alors que vous alliez prendre une bouteille, deux bouteilles d'eau, bon, voilà, ça fait deux, trois litres, allez, quatre litres. Mais remplir le réservoir du camping-car, du van, voilà, dans un cimetière, je ne sais pas, ça me met mal à l'aise. Ça me met très, très mal à l'aise. Moi, je n'aime pas. Alors, oui, c'est gratuit, oui, patati, patata, c'est ouvert. Ouais. Non, je n'aime pas non plus. Parce qu'il y a bien quelqu'un qui paye la facture sur le cimetière, c'est pareil, en fait, c'est la communauté. C'est-à-dire que ce sont des gens qui habitent. Ce n'est pas respectueux. Ce n'est pas à eux de payer une autre consommation. Voilà. Quand même. Que l'on soit croyant, pas croyant, peu importe. Pour moi, ça s'appelle du civisme, ça s'appelle du respect, c'est tout. Voilà. Bon, sinon, l'eau, oui, on en consomme, oui, on en a besoin de beaucoup, oui, on trouve des endroits, nombreux endroits gratuits, et on trouve de nombreux endroits avec des bornes payantes, 2, 3 euros. Alors, ça aussi, c'est variable. C'est très variable. On avait 50 centimes pour 30 litres, 20 litres, ou comme ça. Oui, quelque chose comme ça. Bon, vous voyez, mais ce n'est pas un gros budget. Non. Voilà. Après, il y a l'eau que vous buvez. Alors là, c'est varié. Là, c'est encore la liberté totale, libre à chacun de faire ce qu'il veut comme il l'entend. On est bien d'accord. Mais à savoir, c'est que dans les bornes, où on va recharger en eau pour notre réservoir, l'eau est potable. Il est potable, bien évidemment. Donc, vous pouvez la boire de votre robinet du camping-car ou van, vous pouvez en prendre pour mettre en bouteille, pour être au frais dans votre frigo, ou vous pouvez vous acheter de l'eau de minérale. Ça, après... En bouteille. Oui, voilà. Vous achetez, voilà. C'est ce que j'ai, moi, et toi aussi. Moi, j'ai un petit bidon à part, qui est réservé uniquement pour l'eau potable, que je consomme comme ça. Quand je recharge, je remplis mes bidons en même temps, parce que j'aime bien l'avoir au frais. Je n'ai pas envie que ça stagne dans le réservoir, c'est tout. Oui, tout simplement. Voilà. Mais ça fait des années... Enfin, toute ma vie, j'ai toujours bu de l'eau du robinet. Je n'ai jamais été malade. Voilà. Après, encore une fois, c'est libre à chacun. Oui. Et c'est tout petit, petit dans le budget. Oui. Ce n'est vraiment pas grande chose. Voilà. L'électricité, l'eau. Ensuite, on a les toilettes. Là, c'est pareil. C'est... Bon, actuellement, on vous en parlera plus tard. On teste quelque chose, un petit quelque chose qu'on a... Bon, on va voir. On va le tester. Bon, au niveau des toilettes, il faut prévoir le coût du produit que je trouve excessivement cher. Oui. Une bouteille comme ça, là, pour 14, 15, 16 euros. Je trouve ça très cher. Alors, moi, je me suis fait avoir, comme beaucoup de camping-cars, comme beaucoup de vannes, etc., quand on a des toilettes comme ça, des caissettes de toilettes. C'est que j'ai acheté, c'est que j'ai acheté le produit que le camping-cariste, pardon, le concessionnaire m'a conseillé. Alors, ils m'ont fait cadeau d'un bidon, et j'ai acheté un autre bidon, même deux bidons, parce que c'était une promo, parce que, voilà, ils me l'ont conseillé, etc. Et finalement, pardon, mais c'est un pipeau infernal. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, vous pouvez très bien acheter, ou mettre même du produit vaisselle, ou mettre autre chose, mais attention, alcalin. Alcalin, la caissette est en plastique. Parce que le produit, ce n'est que pour limiter les odeurs, d'accord ? Ça ne fait strictement rien d'autre. Et cette réponse-là, je ne l'ai jamais eue avant d'être vraiment, on va dire, dans le bain du camping-car. Je ne l'ai jamais eue, cette réponse. Donc, je répète, le produit ne fait rien d'autre que limiter les mauvaises odeurs. Terminé. D'où aussi le conseil de beaucoup de concessionnaires d'acheter du papier toilette spécial camping-car, qui se dégrade dans l'eau, qui est censé se dissoudre plus rapidement. Là encore, excusez-moi, mais c'est du pipeau. Voilà. Toujours les bons termes. Les bons termes bien français, pipeau. Ça fait un an que je suis sur la route, ça fait un an que j'utilise du papier toilette tout à fait classique, qu'on peut acheter dans n'importe quel supermarché. Et je n'ai jamais eue de problème. Voilà. Très honnêtement, vu le roulement de la caissette de toilette, le papier WC qu'on achète, une fortune chez un camping-concessionnaire, ou concessionnaire, décidément, je veux dire camping-carée. Bon, moi, je n'en ai pas acheté, je ne me suis pas fait avoir avec ça. On n'en a plus, jamais. Attendez, vous n'avez pas le temps de quoi que ce soit. De toute façon, vous videz votre caissette, vous la lavez, prenez le temps de la laver. Les bornes, pareil, il y en a beaucoup de gratuites. Il y en a beaucoup qui sont très, très pratiques. On n'a pas trop envie de s'en occuper parce que... Mais le faire rapidement, régulièrement. Nous, on est seul, on le fait régulièrement. Donc, si vous êtes un minimum deux, j'ose même pas imaginer la vitesse à laquelle ça va. C'est un jour sur deux. Donc, ça justifie encore plus. Pas la peine d'acheter du papier WC spécial. Pas la peine d'acheter du produit spécial. Christa va vous mettre des petites recettes alcalines avec du savon de Marseille, des choses comme ça. Voilà, ça suffit. Par contre, ce que je conseille, moi, c'est au moment où vous vidangez, prenez le temps de laver la caissette. De bien laver la caissette. Là, oui. On va essayer deux, trois fois avec de l'eau. Voilà. De toute façon, normalement, quand vous vidangez votre caissette, vous avez de l'eau à disposition. À disposition tant que vous en avez besoin. Souvent, ils mettent de l'eau qui n'est pas potable, on s'en fout. Vous lavez votre caissette. Prenez le temps de la laver. C'est hyper important. Si vous voulez qu'elle dure longtemps aussi. Question d'hygiène, question d'odeur, question de... Encore, je vais parler d'hygiène. J'ai parlé que de coût. Voilà. Mais vraiment, voilà. Je trouve que c'est cher pour pas grand-chose. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais bon, après, chacun fait comme il le sent. Encore une fois, là, c'est un petit budget parce qu'il n'y a pas grand-chose comme coût. Non, c'est une bouteille, 14-15 euros, mais qui dure. Là aussi, ça dépend de la saison. Alors, en été, je mets un peu plus de produits. En hiver, je mets un peu moins de produits. Mais ça dure quand même assez longtemps. J'ai entendu des camping-caris qui mettaient carrément des personnes un peu âgées qui connaissaient un carreau. Alors, ça, je ne le connaissais pas. Et qui achètent un produit très, très basique, soi-disant rose, qu'ils mettent dedans, qu'ils sentent bon. D'accord. Vous voyez, chacun... Franchement, vous mettez du produit vaisselle, vous mettez du gel douche. C'est exactement la même chose. Tant qu'à faire, autant le produit vaisselle. Mettez-le dedans une fois que vous avez vidé, quand vous êtes en train de laver. Ok, c'est quoi. Au moins, là, ça sera beaucoup plus efficace, quoi. C'est tout. Par exemple. Bon, sinon, la vidange, etc. Non, ça ne coûte pas cher, en dehors du produit. C'est vraiment... Donc, là aussi, ça fait plaisir. C'est un tout petit, petit budget. Un centime, un euro, quelque chose comme ça. Alors, si vous vidangez votre cassette, votre WC, deux fois par semaine, ça fait deux euros par semaine. Franchement, ça ne fait même pas dix euros par mois. Oui, tout à fait. Donc, ça va. C'est un tout petit, petit budget. Mais budget, c'est quand même. Vous pouvez mettre, par exemple, pour l'électricité, l'eau et les toilettes, vous pouvez vous mettre, je ne sais pas, dix euros par mois. Et vous aurez le plaisir, à terme, de vous dire, ben non, je ne mets pas dix euros, je mets deux euros par mois. Waouh, ça fait plaisir, ça. Waouh. Alors, là, tu vas, on te l'aide une fois, tous les deux jours. En gros, c'est ça. Mais non, pour la totalité, tu ne payes pas, mais non, c'est gratuit, tu ne payes pas. Ah oui, parce que sinon, tu connais le livre « Comment chier dans les bois », c'est ça qu'il faudrait acheter. Vous prenez des feuilles, des fougères, des robes. Oui, bien sûr. Bon, on va aller à fond, quand même, dans les dépenses, puisqu'il y a aussi l'entretien de la cellule. Oui. Le ménage. Oui. Alors, ce n'est pas la peine d'amener tous vos produits ménagers. Non, non, ça ne sert strictement à rien. Bicarbonate de soude, savon de Marseille. De l'eau. De l'eau. Vinaigre blanc. Oui. Et éventuellement, savon noir. On n'a pas besoin de plus. Avec ces cinq produits, vous faites tout le produit de nettoyage, possible et pas possible. Je vous donne quelques recettes que j'ai moi-même testées. Oui, mais même la lessive, pour le linge. Lessive, tout, 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 tout. Moi, je m'en suis refait, il n'y a pas longtemps, avec du savon de Marseille et du bicarbonate. Il y a certaines personnes qui mettent des huiles essentielles. Moi, je n'en ai pas. Moi, j'aime bien l'odeur du savon de Marseille, donc ça me suffit amplement. Après, encore une fois, j'ai pris un brin. Parce qu'en fait, l'odeur du savon de Marseille est assez forte. Donc, pour couvrir avec de l'huile essentielle. Dans les recettes, c'est dit quelques gouttes, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment mettre beaucoup des huiles. Enfin bon, le savon de Marseille, ça sent bon. Ça sent bon. Donc, attention aussi, on vous dit par rapport aux produits, déjà, ça limite en poids, ça limite en coût. Et puis attention, il y a beaucoup de masse de matériel, etc. En plastique, donc ne prenez pas des produits agressifs. Donc, encore une fois, ça limite le budget. Ça, ça fait du bien. Moi, j'ai commencé au départ, j'ai nettoyé un peu l'extérieur. J'ai fait l'erreur de le nettoyer avec de l'eau, du vinaigre blanc. Je l'ai fait une fois, pas une deuxième fois. Parce que la coque, elle est en polyester. Elle est la peinture. Du coup, mon chiffon était tout blanc. Je me suis dit non. Alors, Foxy perds la couleur. Non. Après, sinon, dans les coups, pour aller plus loin, il y a le linge, tout simplement. Comment vous allez laver votre linge ? Alors, nous, on divise notre linge en deux. Le lavage dans le camping-car. Alors, Krissa a sa machine à laver dans le camping-car. Elle vous l'a montré. Je mettrai le lien. Oui, oui, oui. Il faut que je retrouve le lien. Petite vidéo avec ma bonne machine rose. Et moi, j'ai simplement une caisse avec un couvert que je mets dans ma douche. Et quand je roule, ça se couvre. Là, c'est vraiment la partie fainéante. La machine à laver de Krissa n'est pas chère. Mais c'est vrai que je reconnais que c'est quand même vachement pratique. C'est pratique. C'est pratique. Ça ne prend pas beaucoup de place. Ce n'est pas lourd. Et ça lave super bien. Oui, oui, c'est vrai que c'est très bien. Mes petites culottes. Voilà. Donc, tout le petit linge léger, etc. Et après, un petit budget pour les lavomatiques. Oui. J'ai été agréablement surprise parce qu'il y en a vraiment beaucoup en France. Il y en a de plus en plus maintenant aux grandes surfaces, à l'extérieur. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand nous avons enfin réussi à partir de l'argentière, grâce à M. Foxy et son turbo, nous nous sommes arrêtés dans un Lidl, dans Lidl Price. Lidl Price, oui. Et je vous ai montré le lavomatique exprès parce que pour vous faire voir, à la mûre. À la mûre, on est super U, etc. Enfin bon, maintenant, il y en a à peu près partout. Il y en a des plus en plus. Le budget, alors en France, je ne vous parle que la France. Oui. Pour l'instant, moi, j'ai vu 4 euros ou 4,50 euros et il y avait la lessive avec. Oui, pour 7-8 kilos, quelque chose comme ça. 8 kilos. 7 kilos, 8 kilos. Oui, voilà, 8 kilos. Les 12 kilos, l'appréciation, c'est plus cher. Voilà, le linge de lit, les drabins, les serviettes, enfin, tout le gros linge, le jean. Par exemple, oui. Quelqu'un parlait du jean. Qui c'est qui m'a posé la question ? Non, je ne vais pas essayer, je n'en ai pas. C'est toi qui est dans Révé Sévadé, qui a parlé de jean. Il me semble, oui. Alors, Christian, il y a de jean, alors ça, c'est non. Non, 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 surtout pas. Mais bon, donc, petit budget, pareil, suivant combien vous êtes dans le camping-car, dans le zine. Oui. Bon, voilà. Moi, je sais qu'une fois toutes les trois semaines, ça me suffit pour les draps, les grosses choses comme ça. Donc, ça me fait 4 euros ou 4,50 euros. Oui, par mois. Voilà. Tu vois, c'est vraiment un tout petit, petit budget. On sent que ça fait trop du bien. Des petits budgets, oui. Oui. C'est clair. Après, le dernier budget, manger. Alors là, nous ne ferons aucun commentaire. Oh, regardez les jolis ce camping-car. Oui, alors regarde le camping-car qui arrive. Gris et rouge. Gris et rouge. Gris et très bon. Donc, l'alimentation, alors là, non, on ne fait aucun commentaire. Non. Prévoyez, suivant vos habitudes, etc. Les habitudes, de toute façon, sur la route, elles changent. À moins que vous alliez un mois en fixe, quelque part que vous connaissez ou autre, peu importe. Oui, oui. De toute chose, comme d'habitude, ne faites pas de réserve, ne faites pas de réserve, ne faites pas de réserve. Évitez de prendre les boîtes de conserve. Ça pèse un an de mort. Attention, vous êtes limité en poids. Alors, pourquoi s'embêter avec les boîtes de conserve ? Oui. Il y a des supermarchés partout. Vous allez, vous restez en France, vous traversez les frontières, peu importe. Il y a des supermarchés ou des marchés partout. Oui. Investissez, oui, investissez plutôt dans d'autres choses. Je ne sais pas, vos loisirs quand il pleut. Voilà. Bon, moi, je tente. Donc, je n'ai jamais le temps. En Campingar, je n'ai jamais le temps. Mais je veux tenter d'apprendre à tricoter. Je n'ai jamais le temps qu'à faire, c'est noir. Je veux apprendre à tricoter. Je veux faire plein de choses. Toi, apprendre à tricoter. Bon, on a l'essentie. La tricoteuse, c'est elle. Moi, je suis la crocheteuse, moi. Si, une dernière chose dont il faut quand même parler, c'est un budget aussi, là, c'est suivant vos possibilités, comme d'habitude, c'est le budget loisir. Oui. Donc, prévoyez les sorties. Prévoyez, par exemple, là, il y avait du bobsleigh sur rail, etc. En Autriche, il y a beaucoup, beaucoup de téléphériques. Le minimum, c'est 22 euros. L'autre fois, elle avait un truc à 36 euros. Je trouvais ça très cher, je trouve. C'est très subjectif. C'est subjectif. C'est suivant, ce que vous avez en comptant banque. Donc, prévoyez-le. Tout simplement. Si vous aimez. Il y a les musées. Il y a les soirées dansantes. Hier soir, il y avait un spectacle de Mamma Mia. Bon, le spectacle, 38 euros. Bon. Après, chacun peut, chacun ne peut pas. Moi, je ne ferai aucun commentaire là-dessus parce que ça ne me regarde pas et ça ne m'intéresse pas. Mais prévoyez quand même un budget assez large. Je vous mets le tableau, les recettes sur Tipeee. Parce que je mets tous les tutos sur Tipeee. Je mets le lien sur Tipeee. Vous verrez, c'est dans les news. Chrissa, vous mets toutes les recettes sur le site. Sur le site, oui. Vous avez le lien pareil dans le descriptif. Elle va très, très, très lentement. Vous savez, bon voilà, on vit sur une maison à roulettes. Elle va très vite avec les vitesses. Mais pour faire les trucs, la même race toutes les deux. Vous inquiétez pas. Très, très, très lentement. Il y a trois mille choses à faire toujours. Non, mais en plus, il y a un autre problème là. Depuis quelques jours, on avait des gros problèmes avec les réseaux. Oui, notre réseau est très, très mauvais. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on va devoir résoudre correctement. À quoi ça me sert un ordinateur qui fonctionne super bien, un convertisseur qui recharge bien mon ordinateur portable. Et après, je n'ai pas de réseau pour pouvoir télécharger les vidéos. Ça, ça fait partie du budget. Si nous, on vit maintenant, notre vie est à l'étranger, on passe d'un pays à l'autre. Comme vous l'avez vu, on a fait France, Italie, Autriche. Ce n'est pas fini puisqu'on part en direction de Vienne, oui. Mais après, on va monter sur l'Allemagne. Donc, on change de pays. On va te faire un petit crochet par la Hongrie. Parce qu'on ne sera pas très loin. Donc, tout ça, c'est à prévoir dans votre budget. D'accord ? Donc, vous avez tout en bas. Si jamais on oublie, n'hésitez pas à nous le redire en commentaire. Oui. Si on oublie les liens, si on se le plante, etc. Oui. Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait tout le tour. Ah non ! Une précision sur le tableau que je vous ai fait. Oui. J'ai mis deux colonnes, moins et le plus. C'est-à-dire, par exemple, au moins, vous vous dites, voilà, je vais en avoir pour 15 euros par mois de gaz. Et au plus, au plus, je vais en avoir pour 30 euros. Comme ça, ça vous fait deux budgets. Voilà. Donc, je sais que par mois, il faut que je prévoie entre temps et temps. Si c'est trop, vous diminuez, vous rabotez quelque part. Si c'est largement bon, eh bien, vous pouvez vous offrir plus de loisirs. Manger une glace en Italie, par exemple. Manger une Sachertorte à Vienne et une Linzertorte à Linz avec un Einspenner. Donc, c'est pour que vous puissiez prévoir au plus bas et au pire. Oui. Voilà. Oui. Je vous dis au revoir. On a fait le tour. On va vite, vite, vite dire au revoir. Sinon, ça y est, elle va baver tellement à la fin. Je veux ma Sachertorte. Salut les chéris. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.